Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le 9e épisode de mon let's play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 3 et donc là bah moi je reviens de vacances donc je sais plus trop trop où j'en étais ah si je me souviens je me souviens ça y est on avait chauffé Durkuba on avait chopé Durkuba donc on avait réussi ce que je pensais impossible c'est à dire prendre une cité grande cité à nous tout seul c'est badass c'est plutôt vraiment très badass d'ailleurs je me souviens plus budgétaire et domadaire oui non j'ai bien j'ai bien pas la ville parce que sinon ça va être la galère ok 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 donc là on est très très bien on est très très bien statut PNJ droit Rennie 18 ok 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 on est très bien on est très bien on a une bonne petite équipe d'ailleurs on peut monter à 120 ce qui est quand même vraiment beaucoup oh la vache on peut en améliorer un paquet là ah ouais la vache je pensais pas qu'on pouvait en améliorer autant ok 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 Rolf zut où est mon papelard j'ai perdu mon papelard ah merde bon bah je sais plus je sais plus qui est-ce qui gère quoi bon on peut regarder là en fait je suis bête Rolf tu sers à rien du coup on peut t'augmenter un peu n'importe comment on peut t'augmenter n'importe comment ce qui est quand même ballot parce que t'es quand même à bon niveau on va aller augmenter un petit peu la vie après je sais pas avec quoi tu te bats du coup on va te laisser comme ça voilà ok là on est bien j'ai plein de prisonniers d'ailleurs est-ce qu'il y aurait pas à Allemar taverne 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 un rançonneur un rançonneur des familles non il y a des épiistes mercenaires taverne et d'ailleurs des épiistes ouais 665 sachant que j'ai ma stune c'est pas très important alors là ce que j'aimerais bien dans cet épisode là c'est qu'on se chope directement Nara parce que si on chope Nara il reste plus que deux petits pauvres châteaux et on les écrase et après il n'y a plus de sultanat des saranides et c'est la win mais pour ça il faut vraiment qu'on soit 120 c'est à dire qu'on est vraiment le maximum d'unités possibles du coup on va faire un peu le tour on va aller du côté damasqué damasqué je sais pas si on dit amasqué on va aller du côté là bas on va récupérer quelques unités j'aimerais qu'on soit le maximum d'unités ah bon d'accord piège vous me connaissez pas aïe ouille oh il m'a fait 3 points de dégâts et il m'a fait tomber s'il te plaît c'est bon les mecs les mecs ils m'ont fait masse dégâts par rapport à l'habitude bon ok tout ça je me dis pas ah la 6 sachant que c'est des recrues de merde donc il faudra faire vraiment gaffe il faudra faire vraiment gaffe oh bah tu as il y a tellement d'xp que je peux récupérer d'accord je peux choper du recuba oh ok moi je suis d'accord je suis totalement d'accord après euh après il va falloir laisser des unités je pense alors là il me déteste donc ça sert à rien là il me déteste aussi ah je voulais aller à charise pour voir pour voir la taverne visiter la taverne rançonneur yep c'est parti hop quelques petites unités donc on va voir s'il faut pas laisser des unités à Dior Cuba parce que du coup ça risque de retarder un petit peu mon projet d'expansion à Nara je suis quand même un gros monstre de grosse ville rien qu'à moi épices mercenaires allez hop tiens ça fait ça fait un petit peu de gengement je vais juste regarder mon inventaire ah oui 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 là il y a urgence il y a totalement urgence il faut que je me rachète de la bouffe parce que là on est plein 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 on est plein 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 et du pain c'est tout ce qu'il y a de bon un petit peu de diversité aussi de temps en temps du front de ton voilà allez on va changer un petit peu d'endroit on est à 114 bim on est à 120 maintenant il va falloir upgrader comme ils disent les anglais en français parce que upgrader ce n'est pas un verbe ni en français ni en anglais voilà Matheld attendez deux secondes Matheld tu ne sers à rien du coup on va pouvoir t'upgrade n'importe comment mais t'es quand même une grosse bourrine d'après ce que je vois ok 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 on va te laisser comme ça c'est très bien alors nous 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 on va on va aller du côté de Dior Cuba oh il y a déjà des unités prêtes à être promues même si ça ne me sert plus à rien je ne peux plus recruter de toute façon Dior Cuba 70 et c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup du tout alors vous savez ce qu'on va faire parce que là je vois qu'on est 120 on va aller du côté de Nara d'abord parce que 70 de toute façon ça peut un peu tenir on va aller du côté de Nara on va voir si on peut le prendre ah c'est assiégé en plus oh 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 on file du côté de Nara on file du côté de Nara c'est important ah oui oh oui oh oui oh oui non c'est pas ça qui est-ce qui gère la campagne c'est qui qui Garluch note faction 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 est-ce que c'est là-dedans royaume de on est Rodoc qui est le qui est le mec qui s'occupe de la campagne 413 plus 200 machin ouais pas mal d'accord je veux juste savoir qui est le chef alors c'est contre Talbar c'est contre Talbar il est où ah j'arrive pas à le choper contre Talbar d'accord en fait il faut juste attendre un peu on va attendre qu'il leur roule dessus ils peuvent pas s'approcher il y a trop de monde ah ça y est ça y est ça y est ils assiègent allez c'est parti on va pouvoir filer directement j'en ai fourni combien des unités ? il y a que moi d'accord on est tellement allez poussez vous c'est moi qui vais faire un massacre bon il y a 413 unités possibles à tuer on va s'amuser un peu poussez vous poussez vous poussez vous non mais là ça va pas aller pourquoi il y a toujours qu'une seule entrée qui font il faut que je puisse passer aïe 11 points de dégâts les mecs il déconne pas comment ça d'où je me suis fait toucher par quoi voilà reprenons oh la vache je prends trop cher tiens mon cochon d'accord ils arrivent par là je fais 102 points de dégâts oh le massacre après j'ai jamais mis le jeu en très difficile là il est en facile facile bien facile pas trop non plus mais quand même du coup c'est un peu normal que je roule un peu sur tout mais bon là aussi je suis très fort par contre là j'ai moins de la moitié de ma vie du coup ça commence à devenir dangereux voilà bon poussez vous je vais pouvoir passer là je peux pas taper j'espère que les combats seront quand même largement mieux dans le dans le banner lord mountain bay 2 parce que là c'est quand même le cimetière du gameplay et du fun peut-être pas un truc à la chivalerie parce que la chivalerie c'est quand même assez spécial aussi c'est un truc un peu entre deux allez c'est pas tout ça mais il faut continuer je sais pas combien on en a tué sur deux allez hop les nouveaux ennemis sont en réfléchissant il y a des milliers d'ennemis qui arrivent c'est n'importe quoi bon c'est pas tout ça mais là je peux rien faire je suis ah voilà j'ai il doit me rester 10 pauvres PV même pas vu la taille de ma barre encore moins voilà je perds encore quelques points de vie en même temps les pauvres ils sont habillés comme des gueux tu m'étonnes qu'on les défonce ça serait une armée de gros chevaliers non mais ça c'est avec moi une armée de gros chevaliers des ténèbres ça serait une autre paire de manches yeah on a gagné en même temps vu l'armée qu'on avait c'était un petit peu normal alors les rues où sont-ils où là attention bon ok bouge toi je vais pas perdre voilà raté ah tu m'as touché sauf que je prends pas de dégâts ça y est gagné ah non il y a encore quelqu'un qui hurle là gagné ouais allez les défenseurs seront tranchés dans le château oh il est mignon le château sauf que bon les défenseurs c'est un peu des mecs sous-armés j'ai l'impression yeah il faudrait vraiment qu'ils retravaillent tout ça enfin j'espère que dans le 2 ça sera des donjons un peu plus grands avec un peu plus de fight dans l'intérieur boum Nara récupéré oula 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 vaincu au combat fait prisonnier n'importe quoi des trucs dans tous les sens sauf que du coup en fait il n'y a personne qui a combattu avec moi c'était pile on va se faire les derniers châteaux comme ça on aura écrasé le sultanat des saranides littéralement et ça c'est cool et ça c'est même très cool je veux juste regarder un truc moral du groupe 64 c'est pas énorme le problème c'est qu'on est tellement gros comme ça le moral du groupe il va pas très bien ah il y a peut-être un truc à faire on va aider leurs armées on va rigoler un peu 484 ça va être ridicule là c'est un peu plus cool là c'est un peu plus cool pour combattre c'est quand même plus fun alors tenez vos positions on va laisser les autres ah oui mais c'est des armées de nuls ils ont oublié de mettre des des adversaires là comment ça oh là là et oh bon ok on va aller chercher les nouveaux ennemis parce que sinon on va jamais y arriver là c'est marrant j'ai eu une chute de FPS alors qu'à l'habitude je suis à 120 et là je vois que je suis à 50 60 après ça fait un bout de temps que mon PC est allumé aujourd'hui et il fait chaud et les ordi ça aime pas la chaleur alors non là c'est une mauvaise idée de rester au milieu alors on va se pousser il y a une priorité ah oui c'est la priorité à droite ah mais non à cette époque là c'est à gauche la priorité est-ce qu'on portait l'arme sur le côté droit attendez non sur le côté gauche on portait l'arme sur le côté gauche du coup pour circuler on circulait à gauche du coup la priorité devait être à gauche oui parce que en fait du coup ça évitait lorsque deux colonnes armées se rencontraient la plupart étaient droitiers donc ils avaient l'épée à gauche donc quand deux colonnes de soldats se rencontraient il fallait pas que les épées s'entrechoquent au milieu de la route s'ils marchent à droite en fait les épées s'entrechoquent elles s'entrechoquent ça s'en mêle il y a des problèmes tandis que si tu passes à gauche ça s'entrechoque pas c'est tranquille ça va dans le feuillage et on ne roule à droite que depuis Napoléon je crois je crois enfin maintenant la majorité du monde est à droite il n'y a que le Royaume-Uni et de trois autres pays qui roule à gauche la majorité du monde c'est à droite parce que bon maintenant on ne porte plus les épées de nouveaux ennemis oula j'ai failli me prendre une lance dans la figure là ça aurait fait bien bobo c'était moi que tu devais viser parce que là tu t'es fait un petit peu avoir il y a tellement de monde je devrais les laisser attaquer en fait parce qu'on perd un peu de temps pas grand chose ok j'ai même pas tué n'empêche avec tous les gars que je tue et l'XP que je récupère je me demande pourquoi je passe pas encore de niveau là donc je regarde un petit peu mon profil où est le dernier ah il y en a deux trois un bon il est mort allez c'est l'air qu'il est mort il est là-bas ah non mais qui a mis cet arbre en plein milieu ah ouais ça serait un truc trop bien dans le banner lord je sais pas si ça sera mais pouvoir détruire l'environnement un minimum faudrait que je vérifie s'il y est ou pas mais ça serait vraiment cool ça serait très très cool euh ah putain oui mais du coup j'ai des pertes j'ai des pertes j'ai des pertes bon c'est pas grave on va capturer des petits gugus on va se faire les châteaux on va se faire ouh un cheval de guerre en scellé ça c'est cool bon après le reste on en a rien à fiche les soldats sont prêts à être promus oui j'essaie un seul what the fuck ok allez on va se faire les châteaux châteaux d'urine et châteaux de burdac et comme ça on aura fini d'écraser le sultanat des saranides et pourquoi je parle comme un sarai j'ai un petit problème ils sont combien vraiment pas beaucoup préparer les échelles on prépare les échelles on va les exploser oh non c'est ce château là tuer moi bon bah là je pense que je vais vous le couper parce que comment dire 5 minutes de marathon sachant qu'ils arrivent même pas à tirer jusqu'à nous 5 minutes de marathon puis après 10 secondes de fight c'est pas hyper intéressant surtout que c'est 36 milliards de fois la même chose ces châteaux je vais couper celui-là on verra bien pour le suivant petit truc là un peu mort de rire elle a un javelot planté dans l'avant-bras comment dire ça doit peut-être être un peu douloureux son bras doit en fait pendre à moitié en vrai je pense que déjà son bras est arraché ou alors il est en train de pendouiller à moitié faire floc floc dans le vide ouais c'est un jeu extrêmement réaliste évidemment bon après je pinaille le jeu est très bien il a été fait par des passionnés il est cool mais c'est toujours drôle à voir bon allez je continue l'assaut c'est parti bon ça y est j'ai chopé le château de Durin il y avait une petite centaine de gugus à l'intérieur je pensais pas qu'il y en avait autant bon par contre évidemment il est à vide parce que c'est moi qui l'ai récupéré on va le laisser à vide juste le temps de récupérer l'autre château qui est pas loin en espérant qu'il se fasse pas choper parce que ça me ferait un peu mal allez préparez les échelles ça prend deux secondes normalement allez c'est parti on est parti ah oui celui-là il est mieux allez celui-là je vais peut-être le capturer du coup et une fois qu'on aura écrasé ce château il n'y aura plus de sultanat des saranides ce qui est vraiment cool ce qui est quand même très très cool on aura réussi un sacré truc toc 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 coucou c'est moi ouah truc c'est que là si je fais un amélée ça va être compliqué ok je suis dedans je suis dedans voilà je sais pas du tout combien il y a de gens genre là pour le coup j'y suis allé au pif il y en a peut-être 50 il y en a peut-être 200 je sais pas j'y suis allé totalement au pif j'ai chassé ceux qui sont là-haut bon là il y en a déjà 25 qui ont été défoncés ça va les tirs ailleurs là ? on vous dérange pas trop allez on change alors 48 il y en a encore 34 donc il y a plein de nouveaux ennemis et il est pas avec moi lui poussez-vous je vais pouvoir passer je vais pouvoir taper du jour on va faire la technique du jeu-saut dans le double ils se font ratatiner par mes mameloucs et mes chevaliers c'est violent la cavalerie dans ce jeu même au sol c'est d'une violence rare ah oui mettez-vous gentiment en rang pour que je puisse vous buter alors il y en a plein là-bas alors boum je vais descendre un peu m'occuper de ces tirs ailleurs voilà réveillez-vous un peu venez me chercher au corps à corps au corps à corps de toute façon je ne crains rien t'as la fâche alors il va falloir descendre les gens parce que là je suis un petit peu au milieu de tout et j'ai un peu de mal bon ok il y en a plein oh ah la vache et ça repop encore ah j'ai des unités qui se sont un peu tuées quand même j'ai un peu peur d'être sur la zone de repop là ah ça va je crois qu'on arrive au bout oh il l'a paré mais genre le mec il m'aurait fait une contre-attaque derrière sur une armure un peu faible je vous serais fait défoncer j'ai pris 16 points de dégâts d'un coup vous avez passé quoi là j'ai pris un rocher du château je me suis fait quoi là je sais pas qu'est-ce que j'ai pris mais alors j'ai pris très cher coucou il ne reste plus qu'un ah oui il y en avait quand même presque 200 yeah nous avons écrasé le sultanan saranid à nous tout seul non je vais pas me replier ce qui est quand même pretty badass ah il reste encore d'accord il y avait des gens dans le c'était pas le cas la dernière fois coucou yeah et bim bon ils ont réussi à s'échapper mais bon comment dire comment dire comment dire je suis un petit peu trop badass toc 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 c'est bon et voilà ça y est donc là il y a les deux châteaux qui ont été récupérés est-ce qu'il reste du jaune sur cette carte bah non il n'y a plus de jaune et donc là du coup faction 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 sultanat de saranid il occupe nulle part donc normalement ça va faire comme le royaume de swadia on va attendre un peu et puis ils vont me dire que il n'y a plus rien alors par contre du coup il faut que je me méfie des deux châteaux parce qu'ils peuvent être récupérés vu qu'il n'y a rien dedans on se promenait dans la cour non c'était pas ça que je voulais faire on va se méfier un peu ah voilà ça y est plus de faction et bim et bim il n'y a plus de faction sultanat de saranid ce qui est vraiment cool alors je veux juste regarder un truc ah oui j'ai encore vraiment masse xp à faire avant d'atteindre le level suivant facile j'en ai pour 22 ouais 22 000 xp ce qui est quand même beaucoup euh bon bah on va attendre un peu alors dur cuba dur cuba on va poser des unités parce que là ça craint ça craint ça craint ça craint on va améliorer d'ailleurs les unités toc 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 en espérant que il ne me file pas les châteaux de toute façon je refuserai s'il me file les châteaux je les refuse parce que les châteaux c'est un peu la merde déjà que j'ai deux grandes villes il va falloir que je m'en occupe que je poste des troupes j'aurai pas mal de choses à faire euh du coup on va y mettre quelques unes de nos unités euh voilà je vais essayer de pas trop mettre du je vais mettre pas mal d'unités à distance je vais essayer de descendre j'en a 60 60-70 euh toc j'en ai quand même pas mal je mets un peu de tout histoire d'être bon voilà 65 dur cuba est monté à 125 je vais juste voir du côté de d'almar combien il y a d'unités et je referai le plein un peu plus tard ok le manger on en a suffisamment alors almar je suis à 219 ouais t'es d'ailleurs non pas entrer dans l'arrêt c'est pas ça que je voulais faire ah pfff les groupes de bandits il y en a partout surtout que c'est chez moi ici de toute façon vous savez pas viser du tout voilà non mais euh taverne je vais juste voir s'il y a pas un rançonneur ah si ransom hop alors on peut pas vendre l'émir évidemment je sais pas pourquoi on peut jamais vendre ses émirs faudrait que je regarde comment comment on s'en débarrasse de ces trucs là voilà ok ben tout est bon tout est même très très bon parce que là actuellement on vient de d'écraser une deuxième faction donc on commence à poser nos nos balls sur la table actuellement et c'est très très bien euh il reste encore trois factions voilà donc il reste trois factions je pense que ce que ce qu'on va faire c'est que je vais encore continuer le let's play jusqu'à ce qu'on écrase une deuxième faction dans cette saison ensuite on arrêtera la saison parce que sinon ça risque de faire 50 épisodes si je finis en fait si je finis véritablement le le continent en entier du coup en fait on arrêtera la saison à ce moment là une fois que j'aurai écrasé une deuxième faction ça va aller assez vite par exemple si on s'occupe du du kargi de kanat ils ont une grande ville plein de châteaux ça va aller vite une fois que j'aurai fait ça bon sauf si c'est le royaume des nords le royaume des nords ça va être un peu plus galère une fois qu'on a fait ça on va on va arrêter la la saison en fait je ferai d'autres let's play entre pour pouvoir varier un peu les plaisirs et on reprendra pour une dernière et ultime saison sur Blade War Band pour finir le boulot en fait voilà comme ça ça évitera de faire une saison de 50 milliards d'épisodes en tout cas j'espère que cette épisole ouais cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné et puis moi je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de ce let's play allez salut tout le monde portez vous bien merci à vous abonner à ma chaîne je vous abonnez vous abonner à ma chaîne